Bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir pour écouter Carlo Cellius dans ce cycle de conférences intitulé « Pensez une histoire d'Afrique du XIVe au XIXe siècle » qui est donc un cycle de conférences conçu dans le cadre du programme sur l'histoire des objets africains pour cette même période, XIV-XIXe siècle, à l'Institut national d'histoire de l'art. C'est un cycle de conférences qui a vocation à faire un état des lieux, des connaissances et des nouvelles recherches en cours et de voir comment on écrit ou comment on peut écrire une histoire des arts d'Afrique pour cette période. Alors aujourd'hui on fait un petit peu un pas de côté, on peut avoir l'impression qu'on fait un pas de côté, mais pas tant que ça, puisque nous allons être dans une région du monde où se confrontent depuis au moins le XVIe siècle les mondes africains, européens et amérindiens. Donc on est quand même plutôt au cœur des sujets. Et on va voir comment on peut penser à nouveau frais les catégories artistiques héritées du système des beaux-arts qui se met en place à partir de cette époque. Et comment aussi du coup on peut réinterroger les catégories de pensée de l'histoire de l'art. Et comment du coup cela peut nous aider à repenser autrement une histoire des arts d'Afrique. Je vais laisser la parole donc à Carlo Cellius qui est chercheur au CNRS à l'Institut des mondes africains qui publie depuis au moins dix ans intensément sur Haïti et cette région du monde, qui a publié plusieurs livres. On peut notamment citer en 2007 « Langage plastique et énonciation identitaire, l'invention de l'art haïtien ». En 2015, la direction du dossier dans la revue Gradivin sur la création plastique d'Haïti. Et aussi un livre « Apparaître chez Bril » qui est intitulé « Arts et cultures visuelles en situation coloniale et postcoloniale de Saint-Domingue à Haïti ». Je lui laisse la parole tout de suite pour cette conférence qui est enregistrée et qui sera rediffusée sur la chaîne YouTube de Yénafia après. Merci Claire, merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette conférence. Comme Claire vient de le dire, je vais proposer un parcours qui part de l'état des connaissances sur l'histoire de la création plastique en Haïti pour aboutir à de nouvelles pistes de recherche sur la base de propositions théoriques et méthodologiques que j'aurai dégagées. Haïti, vous le savez, connaît une explosion créative en matière d'art plastique depuis les années 40, mais cela n'a pas entraîné dans un développement proportionnel de recherche et de publication en histoire de l'art. Jusqu'à présent, des études fouillées, systématiques, manquent sur un grand nombre d'artistes pourtant connus et reconnus. Par exemple, le célèbre recteur Hippolyte, qui est décédé en 1948, attend encore biographies, catalogues raisonnés et analyses approfondies de l'ensemble de son œuvre. L'attente concerne tous les aspects de la production, de la diffusion, de la circulation et de la réception des œuvres. Entre les années 1940 et 1970, le manque d'études historiennes a facilité l'énonciation de certaines thèses sur les caractéristiques de l'art haïtien. L'une des plus importantes étant celle d'un vide artistique dans le pays jusqu'à la fondation d'un lieu d'impulsion créative en 1944, le centre d'art, établissement créé par l'artiste états-unien Derrick Peters. Et selon cette thèse du vide, les formes artistiques apparues à ce moment sortent à peu près du néant, ce qui leur vaut d'être considérés comme les plus pures qu'ils soient, des créations non contaminées, originelles, premières, d'une authenticité absolue, selon une expression employée par André Breton à propos d'hecteur et politique. Un art d'autant plus pur qu'il serait la manifestation d'une mémoire africaine, l'Afrique étant ici synonyme de primitivité, une mémoire africaine qui aurait brusquement ressurgi. Vous aurez sans doute déjà compris que tout ce discours tourne autour du courant appelé art naïf, appelé art naïf, donc posé comme seule forme artistique existante dans le pays et surtout la seule capable d'exprimer la hétianité artistique. L'approche historienne au sens strict du terme apparaît un peu en réponse à ce discours. On en trouve des esquisses dans quelques articles, les uns plus développés que les autres, parus dans les années 40, avec des auteurs comme Auguste Rémy Bastien, Lucien Price, etc. La tentative la plus significative, on la doit à l'écrivain haïtien, écrivain et critique d'art, Philippe Thauby Marslin, avec son ouvrage, Panorama de l'art haïtien, paru en 1956 à Port-au-Prince et dont une édition en langue anglaise sortira peu de temps après aux États-Unis. L'auteur tente de reconstituer l'histoire des beaux-arts dans le pays depuis la proclamation de l'indépendance, en 1804, inscrivant ainsi le mouvement des années 40 dans une généalogie. Il rétablit la filiation entre l'indigénisme pictural des années 30 et la création du centre d'art en 1944 et prend en compte toutes les catégories d'artistes pour la période des années 40 et du début des années 50. Parallèlement, Michel-Philippe Leurbourg travaillait à une étude qui traduisait à peu près les mêmes préoccupations Il s'agissait de son mémoire de fin d'études en lettres à l'école normale supérieure de Port-au-Prince présentée en 1955. Leur mot poursuivra des études en histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne et soutiendra une thèse en 1980 parue à Port-au-Prince en 1989 sous le titre « Haïti et ses peintres de 1804 à 1980 souffrance et espoir d'un peuple ». A ce jour, ce volumineux ouvrage en deux tomes en cours de réédition est l'étude la plus étendue sur l'histoire de la peinture en Haïti. Leurbourg, qui avait bénéficié de cours d'histoire de l'art à l'école normale supérieure de Port-au-Prince au début des années 50 reprend dehors l'enseignement de cette discipline à son retour dans le pays en 1980 à l'Institut français d'Haïti à l'Institut d'études et de recherches africaines de l'Université de l'État d'Haïti au sein de l'École nationale des arts qu'il a dirigée de 1984 à 1991 où il avait instauré une section histoire de l'art. Et il a continué aussi à l'ISERS et c'est l'Institut supérieur d'études et de recherches en sciences sociales. Plusieurs responsables culturels, conservateurs de musées, galeristes ou critiques actuels ont suivi son enseignement. Parmi eux, on peut citer Gérald Alexi qui compte à son actif plusieurs publications, livres, catalogues, articles sur plusieurs artistes, courants et autres questions. dans un ouvrage intitulé « Peintres haïtiens » paru à Paris aux éditions Cercle d'Art. L'apport de chercheurs étrangers a été et est encore non négligeable. Parmi eux, il y a celui peu connu de l'artiste et historien de l'art états-unien, James Amos Porter, l'un des premiers à élaborer à partir des années 40 une histoire de l'art des artistes africains-américains. Il fait partie de ceux qui, très tôt, ont réfuté le discours exotisant produit sur l'art d'Haïti. Il faut signaler aussi les travaux d'Eleanor Christensen et de Jules Stébic dans les années 50. Stébic, ayant été la commissaire d'une exposition au Brooklyn Museum, dont le catalogue, comportant des contributions de plusieurs chercheurs, reste encore un précieux document. Teresa Gentile Robinson soutient une thèse en 1983, qu'elle intitule Une histoire du mouvement d'art populaire en Haïti, qui apporte de précieuses données, surtout sur les artistes des années 70 et 80. Yves Benson est l'auteur, encore très actif, d'une série d'études fort stimulantes parues dans plusieurs revues, catalogues, et elle a publié aussi des ouvrages, dont récemment, sur les arts et les religions en Haïti, et ici, le pluriel est capital. Dans l'espace francophone, Daniel Bégaud a publié un ensemble d'articles remarquables. Je citerai également deux autres auteurs qui ont peu écrit sur Haïti, mais dont les rares textes apportent des éclairages significatifs. Je pense à l'historienne de l'art Constance Nobér-Isère, qui a renseigné à Montréal, et au philosophe, peintre et historien de l'art français, René Passeron, spécialiste du surréalisme. Je ne saurais ne pas mentionner les publications des articles aussi de l'historienne de l'art cubaine, Yolande Darude. Ces différents auteurs ont abordé des questions aussi différentes et importantes que le discours sur l'art haïtien, les sources iconographiques des artistes, le traitement du paysage, la représentation de figures historiques, l'importance des dessins rituels du Vodou, les caractéristiques des œuvres des artistes des courants du verre, le surréalisme dans l'œuvre d'artistes haïtiens. La plupart de ces études proposent aussi des comparaisons entre des courants artistiques d'Haïti et ceux d'autres pays de la Caraïbe. Les arts plastiques d'Haïti sont bien présents dans des ouvrages d'histoire de l'art de la Caraïbe, comme celui de Vers l'épopée paru en 1998. Des études friands ou offrant de nouvelles grilles de lecture paraissent dans des catalogues de grandes expositions récentes consacrées à l'art de la Caraïbe. L'historien d'art Edward Sullivan de New York University en offre un bon exemple en ouvrant des perspectives de recherche sur l'histoire de la réception des arts plastiques d'Haïti aux États-Unis, en ciblant par exemple la constitution des collections, les expositions et les discours. Il s'intéresse au XXe et au XXIe siècle. Mais il y a lieu de remonter encore plus loin, comme nous y invite une collection d'œuvres de l'artiste Louis Rigaud conservés aux États-Unis depuis leur présentation au pavillon haïtien de la Grande Exposition internationale de Chicago de 1893. Les études approfondies ont été amorcées et se poursuivent sur ces œuvres exécutées entre les années 1870 et 1890. Conservées depuis 1963 dans les réserves du musée d'histoire naturelle, tenez-vous bien, Peabody Museum de Yale University, leurs études ont été entamées récemment à la faveur du lancement d'une campagne de restauration. Par ailleurs, quelques mémoires de master et thèses de doctorat ont été soutenues récemment ou sont en cours. Ces travaux, menés surtout dans les universités anglaises, canadiennes, états-uniennes et françaises par de jeunes chercheurs haïtiens et étrangers, traitent de sujets variés. Les relations entre les artistes noirs états-uniens et haïtiens dans les années 30 et 50, les artistes haïtiens dits modernes des années 40, aux années 70-80, le courant artistique Saint-Soleil apparu dans les années 70, les artistes d'Haïti évoluant dans la migration, les expositions d'art haïtiens du point de vue des haïtiens, les expositions, les travaux sur les artistes dits contemporains, la réception de l'art haïtien aux États-Unis, les relations entre art plastique et littérature, les femmes artistes, le XIXe siècle artistique haïtiens et carabéens, les figures déterminantes dans la promotion de l'art naïf comme celle d'Enrotman. À première vue, on a là un champ d'études qui se consolide. De nouvelles perspectives semblent se dessiner, non seulement par les sujets abordés, mais aussi et surtout par la mobilisation de nouvelles grilles théoriques et méthodologiques. Mais ce champ d'études est si vaste que le sentiment d'humeur, en tout cas pour moi, que manque encore beaucoup de bras, ou plutôt de tête. Malheureusement, en Haïti même, l'enseignement de l'histoire de l'art a du mal à se développer, à se consolider. Il est vrai que cela n'est pas sans lien avec des problèmes au niveau de l'organisation des études supérieures de manière générale. Mais le discours haïtien n'est pas le seul type de discours produit sur les arts plastiques et d'Haïti. Tout au début, j'ai dit que les premières études historiennes sont apparues un peu en réponse à un autre type de discours qui fondait ces explications sur l'idée d'un vide qui aurait existé avant les années 40. Il y a eu et encore un discours critique et un discours, un autre, qui serait avant tout promotionnel, qui se sont développés aussi bien aux États-Unis qu'en France, mais aussi en Haïti. Les principaux protagonistes de ce type de discours sont d'ailleurs ceux dont les écrits sont le plus souvent cités. C'est le Dan Rodman pour les États-Unis, André Breton, André Malraux et Jean-Marie Gros pour la France. En Haïti même, une critique d'art émerge entre les années 30 et les années 50, avec des figures comme Anthony L'Espèce, Philippe-Thomy Marcelin, Lucien Price, Martin Payère, Félix Moïseau-Leroy, etc. Les questions artistiques et esthétiques ont fait l'objet de retentissantes polémiques, par exemple, dans les années 50, sur ce qu'est ou devrait être un art national, sur le dépassement d'un tel qualificatif, art national, sur des problèmes techniques, sur les rapports avec les courants artistiques et développés ailleurs, sur l'art naïf, sur la modernité artistique, etc. C'est à l'occasion de cette polémique, et on ne le souligne pas assez, c'est à l'occasion de cette polémique que l'écrivain Jacques-Stéphane Alexie formule ses premières idées relatives au réalisme merveilleux, élaborant une version de la théorie du merveilleux qui se distingue de celle que venait d'énoncer à partir d'Haïti l'écrivain cubain Aléo Carpentier. Lui, il parle de réel merveilleux, tandis que Jacques-Stéphane Alexie parle de réalisme merveilleux. Cette théorie de l'art et de la culture, cette esthétique du merveilleux, version Alexie, aura une grande postérité, y compris dans l'approche historienne. C'est elle que l'historien de l'art, Michel Philippe Leurbourg, c'est sur elle que se fonde l'historien de l'art Michel Philippe Leurbourg, pour proposer quelques-unes des principales caractéristiques qui seraient spécifiques à l'art pictural en Haïti. Au discours critique, promotionnel et esthétique, il faut ajouter les apports de l'ethnologie et ou de l'anthropologie. Certes, il y a une trame ethnologisante qui traverse avec plus ou moins d'intensité les différents types de discours. Mais il convient de signaler des travaux proprement anthropologiques, loin d'être négligeables. À part les travaux de Robert Farris Thompson articulant à Anthropologie et Histoire de l'art, Karen McCarthy Brown, connue pour son ouvrage de 1991 « Mama Lola » du nom de la Mambo, prêtresse vodou de New York, à laquelle le livre est consacré, elle avait écrit auparavant, 15 ans auparavant, en 1976, une thèse consacrée au dessin rituel du vodou haïtien en adoptant une perspective structuraliste. Elle a continué à publier sur la création plastique d'Haïti en cherchant à définir ce qui serait pour elle une esthétique haïtienne qu'elle reçoit comme une esthétique vodou. Plusieurs travaux ont depuis été réalisés sur la plastique vodou jusqu'à la grande exposition des années 90 consacrée aux arts sacrés du vodou organisés aux États-Unis sous la roulette de l'anthropologue Donald Cosentino, exposition accompagnée d'un volumineux et somptueux catalogue qui donne un formidable état des connaissances sur le sujet. Cosentino, maintenant retraité, est sans doute le chercheur le plus prolifique actuellement en ce qui concerne les arts sacrés du vodou par le nombre d'articles qu'il a publiés. Sa dernière exposition, In Extremis, après Los Angeles, a été montrée au musée de la civilisation à Québec en 2014. Cette exposition qui traite des relations entre la vie et la mort est aussi accompagnée d'un catalogue avec des études issues d'enquêtes de terrain. Plusieurs étudiants de Cosentino travaillent sur des aspects spécifiques et des arts sacrés et du vodou. Ce tour d'horizon que j'aurais pu étoffer davantage donne une idée générale des différents types de discours produits sur les arts plastiques d'Haiti. On voit bien que le discours historien est un discours parmi d'autres. J'évoque aussi tous ces discours un peu par réflexe historien comme une velléité de les historiciser, ce qui se comprend par la manière dont je perçois l'importance des discours dans l'univers de la création plastique. Il me semble que le discours dans ses différentes formes d'énonciation historique, esthétique, ethnologique, critique, sociologique, psychanalytique et autres fait système avec la production matérielle de l'art et remplit diverses fonctions normatives ou prescriptives, justificatives, évaluatives, légitimatrices, médiatrices, etc. De ce point de vue, si on peut, certes, étudier le discours pour lui-même, il est tout aussi possible et peut-être même très important de chercher à tenir ensemble discours au niveau de discours et objets créés pour aborder les contextes d'élaboration des œuvres, d'apparition des courants, les stratégies de mise en valeur, les modalités et de circulation, etc. C'est sur la base de telles considérations que j'ai pu montrer qu'au fondement de l'apparition de ce que l'on appelle l'art naïf en Haïti, il y a eu l'énonciation d'un jugement esthétique. Tout est parti de la rencontre d'un regard et d'une œuvre. une parole a été prononcée qui est devenue une parole instauratrice. Je pourrais revenir sur ce point dans la discussion qui suivra pour donner plus de précisions si on l'estime nécessaire. Je voudrais passer à une autre implication de cette prise en compte du discours, ou des discours. C'est bien à l'issue d'une étude très développée des différents courants du discours institué, après en avoir évalué les apports et les limites, que je me suis mis en quête de nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques. Compte tenu des thèses les plus répandues, deux acquis m'ont paru essentiels. D'une part, la mise en évidence de l'existence des beaux-arts depuis la période coloniale par Michel-Philippe Leurbourg. D'autre part, l'attestation de l'existence d'un autre univers de création spécifique, celui des arts sacrés et du vaut. Cette distinction non énoncée par les auteurs dont les travaux permettent de l'apercevoir est pour moi fondamentale. Car plusieurs propositions se trouvent alors invalidées. La thèse, longtemps en vigueur d'un vide artistique avant les années 40 ou encore celle circonscrivant l'haïtianité à un seul type de création, en l'occurrence celui connu sous l'appellation art naïf, produit par des créateurs appartenant aux catégories subalternes, sociales subalternes et n'ayant pas suivi de formation artistique, acadique. Donc cette thèse-là se trouve invalidée. Il ressort également que l'équation art naïf égale art vodou, n'est guère Bertinotte, encore moins la tendance à ramener tout art d'Haïti aujourd'hui. Ces raccourcis entretiennent une grande confusion en faisant coïncider ces créations liées à des espaces de culte et des performances rituels avec des pratiques artistiques distinctes par les conditions de leur production, la destination et les modes de circulation des œuvres. Cette clarification laisse supposer que le monde de la création plastique est constitué de deux grandes composantes. Mais on peut suggérer l'existence d'une autre, un espace de création, faut-il l'appeler populaire, entre guillemets, en tout cas, un espace de création qui serait distinct à la fois de l'une et de l'autre des composantes déjà mentionnées, dont la spécificité pourrait se dégager en se fondant sur les paramètres de la destination et de la circulation des objets. Dans cet espace, on inclurait entre autres les décors des véhicules de transport en commun, les tap-tap, les enseignes des boutiques et autres commerces, les décorations murales qui ont proliféré sur les murs de la capitale à partir de 1986. Une fois dressé le constat de l'existence d'un monde de création formé de plusieurs composantes, comment procéder ? Quels bénéfices on peut tirer d'une telle proposition ? Quel mode d'approche adopter sur la base de quelle définition de l'art ? L'approche que j'adopte se veut pluraliste et ne peut se concevoir sans penser ce qu'il convient d'appeler l'hégémonie des beaux-arts. L'approche dite pluraliste nous entraîne forcément sur le terrain des interminables débats sur la définition et la dé-définition de l'art, sur ses conditions d'existence, sur son étendue et ses limites. Plusieurs travaux se sont évalués et évertués à déconstruire la conception essentialisée de la notion d'œuvre d'art. parmi eux, ceux de Jean-Marie Schaeffer méritent toute notre attention. Philosophe, spécialiste de l'esthétique, Schaeffer est intervenu dans le débat particulièrement animé autour du musée du... de la création du musée du Thébrun-Li inauguré à Paris en 2006. Débat sur les relations entre art et ethnologie qui a réanimé la problématique primitiviste. Schaeffer pointe ce qu'il perçoit comme le nœud de ce débat art-ethnologie, à savoir les relations entre art et esthétique et la confusion régnant dans l'usage de ces notions. Selon lui, dissipier cette confusion suppose une déconstruction de la notion d'œuvre d'art qui est loin d'être, je le cite, une catégorie cognitivement robuste comme en témoignent les échecs de toute définition à ce jour. C'est pourquoi Schaeffer propose d'intégrer la notion dans une perspective plus étendue qui conçoit je cite les œuvres d'art entre guillemets comme je cite une des cristallisations d'une classe plus vaste d'entités et d'événements qui renvoient à une constante fonctionnelle transculturelle et transhistorique à savoir ce qu'en biologie et en sociologie on appelle la production des signaux à coût élevé. Cette hypothèse permet entre autres d'éviter de partir je cite encore Schaeffer d'une définition d'essence de la notion d'œuvre d'art conçue comme classe ontologique marquée opposée selon un schéma dichotomique à toutes les productions matérielles et représentationnelles humaines mais plutôt d'une telle approche artefactuelle fondée sur les différentes modalités moins nombreuses qu'on ne le pense selon lesquelles l'humanité a déployé le principe de la signalisation coûteuse dans le domaine de la production d'événements d'actions et d'artefacts. Schaeffer insiste sur la nécessité de distinguer actes de création technique et relations esthétiques celle-ci étant une relation cognitive mais une relation cognitive ayant cette particularité d'être régulée par le caractère satisfaisant de l'activité attentionnelle elle-même. Certes il y a un lien entre relations esthétiques et création car dit Schaeffer conçue comme signal coûteux l'œuvre demande de la part du récepteur un surinvestissement attentionnel par rapport aux signaux ne relevant pas de la signalisation coûteuse. Par ailleurs dit encore Schaeffer la relation esthétique est une modalité d'activation des objets ce n'est pas une fonction ce qui signifie qu'elle peut remplir les rôles les plus divers ce qu'elle fait d'ailleurs si l'on dit d'un objet qu'il est constitutivement esthétique cela ne signifie donc pas qu'il a une fonction constitutivement esthétique l'analyse socio-historique montre tout au contraire que l'attitude esthétique est toujours enchâssée dans d'autres conduites par rapport auxquelles elle est fonctionnelle cette mise au point n'empêche pas de revenir au contraire à la conception essentialisée d'oeuvres d'art en dépit de la déconstruction des ontologies friables expression de Jean-Pierre Cométy qui s'y rattache il y a lieu de s'interroger sur sa constitution et ses implications cette notion d'oeuvres d'art se comprend par rapport à l'histoire des beaux-arts les beaux-arts définis comme les arbres du dessin incluant peinture sculpture architecture commence à se développer à partir du XVIe siècle en Europe Georges Didi Huberman estime que la publication de l'ouvrage de Giorgio Vasari Les vies des meilleurs peintres sculpteurs et architectes constitue une opération cruciale dans cette restauration car je le cite elle aura déterminé toute la vision de l'histoire de l'art chez Vasari et partant toute l'unité de ce que nous apprend encore aujourd'hui de ce que l'histoire de l'art appelle encore aujourd'hui les beaux-arts certes les beaux-arts recouvrent encore sous la plume de Kant en 1790 l'éloquence la poésie la sculpture l'architecture la peinture les arts du jardin mais le sens spécialisé des arts du dessin de la notion se confirme entre le XVIIe et le XVIIIe siècle chez d'autres auteurs et à travers un processus d'institutionnalisation il se double en même temps d'un sens expansif qui fait coïncider les entités des beaux-arts école musée histoire à celle de l'art école musée école musée d'art histoire de l'art donc école musée des beaux-arts histoire des beaux-arts école musée d'art histoire de l'art une synonymie réussie d'où découle la classe essentialisée d'oeuvres d'art si depuis quelques années bien des auteurs diagnostiquent la fin des beaux-arts cela n'implique pas la fin des effets hégémoniques du système des beaux-arts en témoigne la teneur des débats art-ethnologie qu'on vient d'évoquer avec Schaeffer mais aussi ne serait-ce que dans leur dénomination des institutions comme les écoles les musées les périodiques les enseignements etc. de plus toute la conception commune de l'art celle qui est la plus largement partagée dans l'univers dit occidental a été façonnée et reste tributaire de la longue tradition des beaux-arts ce qui contraint dans une très large mesure bien de conduite esthétique remarquons que le domaine des beaux-arts s'est institué s'est développé et est devenu dominant au moment où s'amorce s'étend et se consolide l'expansion européenne expansion dont l'une des modalités est la colonisation elle-même liée dans un premier temps à la traite négrière les situations de contact ainsi créées ont grandement contribué à instaurer les beaux-arts comme un élément constitutif de la culture européenne définie comme une valeur intrinsèque des sociétés dites polissées civilisées ils servent à évaluer les créations plastiques des sociétés non européennes et à les positionner sur l'échelle de la civilisation c'est cette opération de hiérarchisation qui qualifie les formes de création non européenne de non-art d'archaïque de primitif de premier et même de naïf dans le cadre d'une reformulation du primitivisme dont Ernst Gombrich a établi la longue généalogie dans le discours sur la création artistique depuis la rhétorique antique très tôt et pour longtemps encore on dénie toute créativité aux africains même dans le cas de ces célèbres objets en ivoire Ezio Bassini l'un des meilleurs spécialistes de ces objets présentant une exposition qui s'est tenue au Cameroun estime avant de les analyser de préciser ceci leur origine africaine est souvent ignorée dans les archives d'autrefois mais aussi dans la documentation plus récente signe de la faible considération accordée à la créativité des artistes africains rare exception dans les temps anciens à ce dédain les propos louangeurs tenus par Valentin Fernandez au cours de la première décennie du XVIe siècle celui-ci écrit que les habitants de la Sierra Leone sont des hommes fordruits et ingénieux qui sculptent dans l'ivoire des œuvres merveilleuses à voir de toutes les choses qu'on leur demande de faire c'est-à-dire des cuillères des salières des poignées pour d'âge et tout autre chose délicate de grandes figures de la pensée européenne renforceront de préférence la tendance négatrice c'est le cas par exemple de Davidium ou encore d'Emmanuel Kant qui reprend la thèse de l'infériorité absolue du nègre ne produisant ni art ni science et non séparium n'oublions pas l'importance de ces auteurs dans le processus alors en cours de reconfiguration du domaine de l'esthétique certes dans leurs travaux sur l'esthétique les autres peuples sont convoqués pour apporter la preuve de la diversité du goût mais c'est également pour réaffirmer la supériorité européenne je cite Kant la femme autant même lorsqu'elle a vu les atours des femmes européennes se trouve malgré tout exceptionnellement belle et plaît aussi à ses amours lorsqu'elle s'est fait citrée à la craie rouge deux au-dessus des yeux autant sur les joues sur le nez et sur le menton de toute façon je cite encore Kant l'humanité est à son point de perfection pardon est à son point de perfection le plus élevé avec la race des blancs Kant penseur de la diversité raciale y ajoute l'argument esthétique qui sera ou est déjà pour l'anthropologie physique un des critères censés fonder la hiérarchisation des races certes il existe bien des différences entre les esthétiques kantiennes et humiennes établies par plusieurs auteurs dont Schaeffer il demeure que Kant pour l'angio en ce qui concerne le regard porté sur les nègres et conforte l'argument esthétique dans la classification et la hiérarchisation des races les deux philosophes réactualisent la thèse de l'infériorité des nègres formulée au moins depuis les premières traites négrières arabes qui fait désormais consensus dans l'Europe dite des lumières justifiant ainsi les nouvelles pratiques de la traite et de l'esclavage des Africains il est utile de remarquer que si l'esthétique en tant que discours spécifique constitué en Allemagne prend-le-a du temps à s'acclimater en France les réflexions sur le beau sur le goût qui s'y développe portent un regard aussi dépréciatif sur les Africains exemple Voltaire des considérations que viennent appuyer médecins anatomistes naturalistes ici et là Petrus Camper naturaliste et anatomiste irlandais dans une étude esquissée en 1768 augmentée à plusieurs reprises jusqu'en 1786 et traduite en français en 1791 convoque en cours de août les travaux du refondateur de l'histoire de l'art Winckelmann les travaux de Winckelmann sur la Grèce déterminant dans l'impulsion du courant félinel en Europe à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour fonder anatomiquement la thèse de la classification des groupes humains selon le critère de beauté il racialise en quelque sorte l'idéal grec de beauté tel que formulé par Winckelmann celui-ci est posé comme une norme dont les écarts servent à positionner les groupes évalués sur une échelle de valeur plusieurs études ont affirmé que Camper n'était ni esclavagiste ni raciste il n'empêche que sa démonstration par exemple son tableau que vous avez sous les yeux où il trace la ligne faciale du singe acte de Laurent Houtan du nerf et du Kalmouk sera repris et diversement décliné dans le cadre des théories dites du racisme scientifique élaborées par médecins anatomistes naturalistes et autres spécialistes de l'anthropologie physique on retrouve cette échelle dans les plans de physionomie physio-gnomomie pardon physio-gnomonie pas facile destinée au cours de dessin comme celle publiée par François Neveu dans le journal de l'école polytechnique en 1797 vous avez ici donc le profil de la polon du nerf et de Laurent Houtan de virer donc voici le nez placé après le singe au bas de l'échelle au sommet au sommet de laquelle trône le blanc incarnant la beauté sous les traits d'une belle tête de sculpture grecque une tête d'Apollon de préférence on mesure peut-être maintenant toute l'importance de l'historicisation des beaux-arts en y incluant tout type de discours qui y sont associés et leurs implications Hans Belting et bien d'autres médiévistes l'ont bien compris qui ont cherché à éviter autant que possible de projeter les catégories des beaux-arts sur les formes de création du Moyen-Âge européen qui à tout point de vue présentent leurs propres spécificités la même attention est requise pour aborder des univers de création développés selon de toute autre modalité que celle des beaux-arts elle suppose qu'on se débarrasse de la synonymie historiquement construite entre art et beaux-arts et qu'on considère ceci comme une forme parmi d'autres d'organisation de la création plastique apparue à un moment donné c'est ainsi qu'on peut fonder une conception pluraliste de la création plastique à poser au départ des perspectives d'analyse une telle option invite à s'interroger constamment sur les usages des catégories des beaux-arts et les velléités à les projeter spontanément mécaniquement sans filet sur tout type de création il est vrai qu'une telle exigence présente bien des difficultés d'autant plus que les univers de discours comme connus sur l'art histoire théorique critique esthétique se sont structurés et développés dans le cadre de l'hégémonie des beaux-arts ces discours ont œuvré à la consolidation de cette hégémonie la longue histoire de l'hégémonie des beaux-arts s'est déployée en tissant des liens serrés avec l'anthropologie de la collusion entre anthropologie physique histoire de l'art et esthétique dans la production et la reproduction des classifications et hiérarchisation raciale à l'ethnologie ou à l'anthropologie culturelle offrant des bases au primitivisme tel qu'il est formulé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle voilà qui réaffirme la légitimité du soupçon de bien des artistes des critiques d'Haïti mais aussi d'ailleurs dès lors qu'on convoque le couple art-ethnologie ou plus largement art-anthropologie néanmoins l'anthropologie dans ses critiques internes ses réélaborations théoriques et méthodologiques dans ses échanges avec d'autres champs de recherche fournit tout aussi bien des ressources à des courants de pensée qui s'évertuent à reconceptualiser les approches de la création artistique du côté des historiens de l'art on en appelle au travail pionnier d'Ami Vakbo mais l'horizon des réflexions et des enquêtes s'étend considérablement si l'on considère les travaux de David Friedberg Hans Belting Georges Didi Huberman Victor Stoichita etc. pour s'en tenir à quelques noms du côté des anthropologues l'éventail des propositions n'est pas moins étendu de Franz Boas à Philippe Descola en passant par Alfred Guelph cependant l'horizon s'est encore élargi avec les cultural studies les études postcoloniales les études de genre les recherches sur l'image et les études visuelles en général les travaux sur l'art et la globalisation offrent également des perspectives considérant ces mouvances James Elkins document statistique à l'appui regard informé sur l'univers académique on arrive à un constat sans appel l'histoire de l'art est et demeure un discours occidentalo-centré ce constat est moins étonnant qu'il n'y paraît car l'histoire de l'art on l'a déjà noté est générée par le système des beaux-arts donc elle reste fermement fortement attachée même les réflexions tendanciellement égalitaristes manifestent dans les approches de l'art qui se veulent internationalistes mondiales ou globales comportent des points aveugles qui dans bien des cas laissent l'impression qu'on serait tout simplement parvenu à la phase ultime de l'expansion maximale d'un modèle d'un domaine celui des beaux-arts qui se maintient en se transformant l'histoire qu'on voudrait globale semble alors prendre l'allure de la recherche d'un discours d'accompagnement adéquat dans toute cette mouvance l'histoire l'anthropologie et les théories des images semblent offrir des perspectives non négligeables le défi qu'elle pointe compte tenu des apports des études visuelles domaine en constante interrogation sur lui-même le défi qu'elle pointe serait de parvenir à penser la création plastique en tant que foyer de production d'images parmi d'autres dans une société donnée plus précisément dans cette diverse forme d'organisation de cristallisation dans le temps et dans l'espace en effet l'histoire l'anthropologie et les théories des images en ce qu'elles conçoivent l'image dans son acception la plus large incluant toute forme d'image produite de tout temps et en tout lieu quels que soient les médiums les supports les techniques et les technologies utilisées présentent un cadre adéquat pour mieux situer circonscrire les formes de création appelées art l'intérêt en est la possibilité d'une mise à distance critique indispensable pour contrer toute fétichisation toute velléité d'essentialisation cela est d'autant plus facilité qu'on dispose alors d'un autre point de départ que celui offert par cette notion d'art pour toute approche comparative d'univers sociaux et sociétaux distincts plus précisément de leur iconosphère une fois une telle perspective adoptée les recherches peuvent certes se focaliser sur des points précis par exemple sur des types spécifiques d'images pour en étudier leurs conditions de production leur mode de valorisation les modalités et l'étendue de leur circulation leurs caractéristiques formelles leurs usages leurs enjeux etc. il devient plus aisé de chercher à déterminer pourquoi tel type d'image est valorisée promue à un moment donné dans une société donnée plutôt que telle autre pourquoi c'est institutionnalisé tel mode de production d'image il y a donc des foyers de production d'image à identifier à caractériser à analyser parmi ces foyers se distinguent ceux qui regroupent la classe d'objets relevant de la création plastique appelons-les domaine de création la création plastique comprendrait donc une classe d'objets résultant de la matérialisation de l'imaginaire à partir de quelques éléments de base dans le trait du dessin la forme la couleur et le volume le traitement technique de ces éléments leur comparaison entre eux les matériaux utilisés les types d'objets qui en résultent leur fonction leur mode de valorisation varie d'une société à une autre d'une époque à l'autre et même possiblement d'une catégorie sociale à une autre dans une même société pour une période historique déterminée leur mode de dénomination et la conception qui s'y rattache sont fonction des sociétés et des époques une société qui ne connaît pas ou n'a pas connu le tableau de chevalet par exemple peut bien avoir un type de production plastique basé sur la couleur à partir de matériaux spécifiques qu'une société n'emploie pas le terme de sculpture ou désigner ses objets en trois dimensions ne signifie pas qu'elle ne produise des œuvres volumétriques il y a donc divers modes d'organisation de la création plastique que j'appelle domaine de création c'est au niveau des domaines que se constituent des normes des conventions des genres c'est là que s'établissent la nature et les critères de jugement les fonctions symboliques les types de discours le mode de circulation des objets les domaines se distinguent d'une société à l'autre et plusieurs domaines peuvent coexister dans une société donnée pour une époque déterminée les Mozart constituent un domaine de création parmi d'autres possibles les domaines une fois identifiés il faut en établir les caractéristiques puis évaluer la nature des relations qu'ils entretiennent entre eux à différentes époques de l'histoire ainsi se dégage la configuration de l'univers de la création plastique à un moment donné on voit combien la démarche que je conçois étant le périmètre des enquêtes à mener elle vise entre autres la constitution la reproduction et la transformation des domaines leurs limites l'étendue de leur visibilité dans un espace social le rayon de circulation des productions tout cela n'est pas sans lien avec les structures sociopolitiques et économiques la nature des rapports sociaux et les dynamiques de changement de changement on s'en rend bien compte quand par exemple on cherche à comprendre pourquoi tel domaine est valorisé par les élites ou une partie des élites à un moment donné ou encore quand on cherche à analyser les conditions dans lesquelles un domaine longtemps minoré acquiert une certaine visibilité dans l'ensemble d'une société influe sur les autres domaines et affecte les représentations sociales dominantes ces considérations sont fondamentales pour aborder les créations plastiques dans les sociétés comme Haïti issues de la colonisation européenne à partir des années 30 et 50 dans le cadre de l'espace discursif en constitution puis constitué sur la création plastique en Haïti on a formulé je vous l'ai dit la thèse d'un vide artistique antérieur à cette période le courant discursif qui fait reposer l'authenticité haïtienne l'haïtianité artistique sur le seul art naïf utilise cette thèse du vide pour asseoir sa démonstration pour apporter la preuve d'un art pur pur de tout alliage dit breton un art innocent premier littéralement sans tradition sans rien en face de lui le vide postulé est en fait celui des beaux-arts or le courant discursif ce que j'appelle l'école haïtienne a fini par montrer qu'il y a bien une histoire des beaux-arts dans le pays qui remonte à la période coloniale mais la thèse du vide s'accompagne d'un autre versant si les beaux-arts ont fait défaut l'art qui est advenu tient à la permanence de l'Afrique la mémoire raciale l'atavisme cette explication vient tout aussi conforter l'idée d'un art pur primitif premier l'Afrique je le redis étant ici synonyme de primitivité l'Afrique aurait ressurgi en dépit de la traite et de l'esclavage sous ligneton à volonté sous la forme d'un miracle de la couleur en Haïti une véritable énigme pour André Malraux l'Afrique n'ayant pas selon lui n'ayant pas de peinture bien évidemment dans la perspective de l'hégémonie des beaux-arts parce que il y a bien des arts de la couleur n'est-ce pas clair donc la poursuite des recherches a abouti à l'introduction de nouvelles donnes donc après les beaux-arts elle a établi l'existence des arts sacrés et du revoir il y a donc plusieurs il y a donc lieu de penser ces domaines dans leur structure mais également dans leur dynamique en remontant aux conditions de leur formation leurs études devront porter sur leur évolution parallèle ainsi que sur leur relation ou non à différents moments de l'histoire c'est toute l'histoire de l'univers visuel de la société haïtienne qui est ici envisagée depuis la période coloniale cette perspective globale aidera à revisiter ce qui est déjà établi tout en révélant bien d'autres pistes à explorer revenons par exemple à la thèse du vide artistique j'ai expliqué que l'attestation de l'existence des mots-arts depuis la période coloniale l'avait mise à mal elle apparaîtra davantage dépourvue de fondement une fois le courant artistique qu'elle prétend valoriser sur cette base est replacé dans un univers visuel élargi où ses protagonistes comme en attestent leurs œuvres puisent les référents iconographiques et formels dès lors l'avènement et le développement dans la deuxième moitié du XXe siècle d'un florissant mouvement pictural non issu d'un milieu académique devrait se révéler moins miraculeux qu'il n'y paraît surtout quand les circonstances de cet avènement ont été élucidées tout cela confirme la nécessité de se pencher sur l'univers visuel dans son ensemble pour étudier ses différentes composantes leur mode de sédimentation de transformation leurs multiples usages dans les différentes sphères de la société hier comme aujourd'hui les enjeux des beaux-arts en tant que foyer de production d'images en ressortiront davantage notre démarche permet également d'intégrer et de questionner les analyses relatives aux usages de l'image catholique de l'imagerie catholique dans le Vodou pièce maîtresse de la problématique du syncrétisme on a souvent mis l'accent Michel Léris vraisemblablement le premier sur la superficialité de ces usages une approche qui situe ce type d'image dans l'univers visuel global de la société est susceptible d'apporter quelques considérations fort utiles à une compréhension renouvelée du phénomène déjà bien des interrogations surgissent comment comprendre ce caractère superficiel d'un élément dont la présence s'étale sur une longue durée de la période coloniale à aujourd'hui surtout quand on constate que cette pérennité ne s'est pas déroulée sans difficulté lesquelles auraient pu conduire à abandon ou au génère renoncement substitution d'ailleurs une lecture récente interroge autrement cette thèse des psychologues à la recherche des meilleurs moyens possibles d'adapter les protocoles de tests projectifs non conçus pour des sociétés comme Haïti se sont penchés sur l'image dans le vodou plus précisément sur les croyances et tabous qui y sont liés ils observent je cite généralement le pratiquant dégage une peur extrême envers cette image qui représente une divinité qu'il sert mais à qui il ne doit jamais donner l'impression de familiarité voir son image réveille chez le pratiquant le hungan et la mambo un certain nombre d'interdits de souvenirs ainsi que la crainte qu'un malheur lui soit arrivé parce qu'il n'a pas été révérend envers lui et son image de telles considérations n'attestent pas me semble-t-il d'un usage superficiel de l'image mais elle pose aussi problème la proposition a-t-elle une véritable portée générale comme le suggère la manière dont elle est dénoncée sans entrer dans le détail des formes de manipulation possible des images dans certaines pratiques rituelles on pense spontanément aux prêtres redouisants qui reprennent ces images et souvent les transforment viole-t-il un tabou si oui quelles en sont les conséquences ces questions sont parfaitement injustifiées parce que les oeuvres de ces artistes sont présentées d'habitude comme relevant du magique du religieux ou du sacré c'est l'occasion de remarquer qu'on pointe rarement le déplacement que ces oeuvres opèrent ou qui s'opèrent avec elles dans les usages des images de référence car on a affaire à des objets non rituels destinés au marché soumis à une réception et à des évaluations non religieusement contraites soumis à une réception et à des évaluations non religieusement contraites conférant enfin à leurs producteurs un nouveau statut social ces remarques redisent tout l'intérêt qu'il y a à poursuivre approfondir les enquêtes sur les usages des images dans le revenu et d'autres sphères de la société partir de la période coloniale s'avère de ce point de vue crucial d'abord le point de départ consiste à envisager les univers visuels des différents groupes sociaux en présence dans le contexte colonial sous quelle forme ces univers visuels se retrouvent-ils dans une situation comme la situation coloniale et qu'est-ce qui en résulte quels sont donc les enjeux les images dans ce contexte de rencontres sous contraites de racialisation des rapports sociaux dans un monde organisé structuré sur la base de violences ouvertes multiformes quelles images circulent dans l'espace colonial comment sont-elles mises en circulation et comment circulent-elles dans quels objectifs et pour quels usages qu'en font les différents groupes en présence quel type d'image a pu devenir dominant comment quelles en sont les implications la mise en oeuvre de la domination coloniale dont se chargent les élites coloniales se fait à partir de l'imposition de systèmes de valeurs métropolitaines les images la visualisation la visualité y occupe une place non négligeable comme plusieurs travaux l'ont déjà montré comment se présente la situation dans le cas précis de la colonie française de Saint-Domingue quelles sont les dynamiques que cela a enclenché quelles en sont les implications dans le monde visuel de la société postcoloniale et postesclavagiste a priori l'univers visuel colonial ne devrait pas présenter une même configuration au début de l'occupation européenne de l'île à l'indépendance d'Haïti les dispositifs visuels des populations qui y vivaient avec le début de la conquête en 1492 seront ébranlés puis déstructurés détruits avec le parachèvement de l'occupation et la mise en esclavage de la population autochtone ils sont réduits en vestiges avec la disparition rapide de cette population le remplacement de cette population par des captifs africains amorce une nouvelle dynamique coloniale celle-ci prend un nouveau tour dans avec la prise de possession de la partie occidentale de l'île par les français la désormais saint-domain l'île entière sous domination espagnole avait été baptisée hispagnole la désormais saint-domain connaîtra progressivement une formidable expansion économique liée à la plantation sucrière elle s'accompagne d'un accroissement principalement par la traite de la population servile et par une croissance du groupe dit des libres des libres de couleur noir et blanc qui acquièrent un poids économique non néglige la problématique visuelle est à aborder dans son arrimage avec cette dynamique de transformation et aux différentes conjonctures qui la caractérisent les fluctuations qu'elle pourrait connaître sont peut-être moins dans les objectifs toujours semblables assignés au visuel par la domination coloniale que par les images en circulation leur flux leur distribution socio-spatiale les formes d'appropriation qu'elle induise à des moments donnés la mise en place des infrastructures socio-économiques la nature des rapports sociaux ou socioraciales le rapport socioracial le mode de gouvernance la constitution des groupes dominants les caractéristiques des élites coloniales sont autant de facteurs qui ne sont pas sans lien avec les types d'images disponibles la différenciation et la hiérarchisation dans leurs usages les stratégies de domination visuelle l'allure générale que prend la colonisation suppose un mode d'aménagement territorial de structuration spatiale des infrastructures spécifiques des types d'habitats tout cela aussi est essentiel à la prévention des politiques visuelles à l'oeuvre un des points névralgiques de cette politique est le rôle conféré à l'image dans la circulation du politique et du religieux on le voit dès les premiers contacts entre les européens et les taïnaux les études ne manquent pas qui soulignent l'importance du visuel des échanges d'objets de l'appréhension des objets taïnaux selon le code du Quattro Chantot de Colomb à Pané de Martyr à Oviedo le regard occidental jeté sur les objets des îles s'est progressivement figé dans la double certitude de repérer une image et d'y reconnaître le diable passé le choc de l'inconnu et la première interprétation Colombine tâtonnante et souple le cadre s'opère le chant se rétrécit la vision se stylise et se dramatise jusqu'à ce qu'émerge la vision américaine en fait pure et simple réplique d'un déjà vu européen le regard du colonisateur plante sur l'indigène la grille réductrice mais si efficace et commode du démoniaque le code est donné une fois pour toute les jeux sont faits je viens de citer Serge Gossens en 1544 un décret de désertion autorise les émigrations une autre disposition du même ordre est prise en 1606 consacrant la dépopulation du tiers occidental de l'Union celle-ci désormais ouverte est disputée par hollandais français et anglais qui eux les français qui eux sont déjà bien installés en plusieurs points déjà transformés leur domaine de la de la de la de la de la de la et c'est eux les français qui obtiendront la concession par l'Espagne de la partie occidentale de 1696 par le traité le développement de l'économie sucrière de plantation fera de Saint-Domingue la plus riche colonie française dans la deuxième moitié du 18ème siècle la plantation est au coeur des théories visuelles en tout cas elle y est placée par Nicolas Mirzoef dans sa conceptualisation de la visualité selon lui celle-ci relève au départ de la tactique militaire elle résulte de la nécessité pour le général d'avoir une vue d'ensemble de l'étendue du champ de bataille soit par carte maquette intuition ou idée si la plantation est dans cette perspective dans la perspective des mises le champ par excellence de la visualité d'autres lieux complètent la structuration spatiale de l'univers colonial et participent ainsi aux politiques visuelles à l'heure le tracé des beaux et des villes l'emplacement des places publiques des marchés cimetières hôpitaux églises et autres établissements sont localisés édifiés placés les uns par rapport aux autres selon un ordonnancement répondant à des critères variés ce sont aussi autant d'espaces d'organisation et de contrôle de la production des signes visuels et de la circulation des images cela va des rassemblements aux activités récréatives des rituels et autres manifestations publiques politiques religieuses ou encore l'exposition diffusion d'images distribution vente affichage possession d'emblèmes de statues etc le contrôle de ces espaces de circulation se fait à l'aide de codes visuels strictement définis au premier rang se place évidemment la couleur de la peau mais celle-ci se trouve renforcée par les codes vestimentaires attachés non seulement aux fonctions mais aussi servant à distinguer les groupes selon leur statut socio-racial cela allait jusqu'au tissu destiné à la confection des habits des esclaves des objets et des images sont proposés à la structuration de la différenciation socio-raciale ceux qu'utilisent les colons et la manière dont ils les utilisent sont censés renforcer la représentation qu'ils entendent donner de leurs conditions de maître aux yeux des esclaves prenons par exemple pensons par exemple pensons pensons par exemple aux ustensiles de cuisine assiettes en faillance pour l'icôme par exemple et autres objets comme les pièces de monnaie et autres médailles les tabatières les coffrets et autres boîtes décorées de motifs de tous sortes les ouvrages illustrés les cartes à jouer les estampes broderies objets ayant statut d'œuvres d'art l'image du religieuse sous forme d'estampes de peinture sculpture de médailles et autres objets est ici central comme déjà avec les conquistes alors des voyageurs aux statuts et compétences variées produisent différents types d'images sur place naturalistes militaires arpenteurs ingénieurs cosmographes cartographes peintres sculpteurs ils fabriquent des représentations figurées dans un dessin de connaissances de maîtrise des lieux afin d'en améliorer la gouvernance ces représentations avant tout destinées à la métropole reviennent dans l'espace colonial elles feront pour la plupart l'objet de reproductions de diffusions de réinterprétations aussi bien en métropole que dans la colonie avec des représentations discursives ces images participent à la construction d'une culture visuelle coloniale voire impériale et cela dans la longue durée que les taïno aient été décimés ne signifie pas une disparition complète de leur culture matérielle mais le témoignage prouve leur abondance au 18ème siècle elles imprègnent donc l'univers visuel domingois et s'offrent en tant que tel à l'appropriation différenciée des groupes sociaux en présence c'est en ce sens que je parle de vestiges actifs quant aux captifs africains arrivés dans la colonie des migrants nus comme le dit Éloi Rissan mais avec leur corps même ils introduisent par le biais des marquages corporels donc ils introduisent dans l'univers colonial des éléments de leur culture visuelle de plus il est attesté qu'ici et là des esclaves ont créé des objets de toutes sortes allant des ustensiles de cuisine à des objets volumétriques utilisés notamment dans des rituels divers ce type d'objet quand ils ne faisaient pas l'objet de destruction systématique pouvait être utilisé contre les esclaves eux-mêmes entre autres témoignages d'époque retenons ceux de Moreau de Saint-Méry Collomb homme de loi qui a beaucoup écrit sur Saint-Domingue il rapporte je cite de petites figurines grossières alors c'est pas les mêmes c'est juste pour vous donner une idée de petites figurines grossières de bois ou de pierre représentant des hommes ou des animaux sont pour eux autant d'auteurs de choses surnaturelles qu'ils appellent garde-corps nous savons que les figurines portées sont variées et se rencontrent dans diverses régions d'Afrique à part celles qui protègent contre les maléfices il y a les poupées poupées à croix-bas chantilles qui sont des symboles de fécondité arborées par des femmes enceintes certaines statuettes par exemple des barils du Holling sont portés par les enfants pour grandir d'autres pour obtenir de la vigueur physique les poupées peuvent avoir d'autres fonctions et être liées à l'initiation dans certaines communautés et bien les colons ont utilisé des objets de ce type contre les esclaves eux-mêmes je cite Moro de Saint-Méry encore il y a des lieux de la partie du sud où tous ces moyens ont été impuissants des moyens utilisés et l'on y a imaginé un châtiment pour les mères qu'on soupçonne d'avortement et dont les enfants meurent de mal de mâchoire c'est de leur faire porter au coup une petite figurine de bois d'environ un pied de long on voit bien qu'il y a là de la part des protagonistes en présence une perception aiguisée de l'importance des objets visuels et que leurs usages représentent pour eux un véritable enjeu en plus des objets taïno présents sous forme de vestiges actifs et les tentatives de reconstitution des objets tels que connus en Afrique par les esclaves la présence des beaux-arts est manifeste et le genre qui est alors le plus prisé est le portrait cependant l'imagerie catholique occupe une place significative elle est présente et diffusée sous divers supports et en divers lieux jusque dans la christianisation des esclaves là où les religieux détruisaient les objets créés par les esclaves africains ils leur distribuaient des images religieuses qui à leur tour seront objet de réinterprétation réinterprétation non agréés évidemment par le clergé catholique l'ensemble de ces considérations m'amène à parler du choc et de confrontation des imaginaires au plan de leurs incarnations visuelles dans la colonie de Saint-Lomain le groupe social dominant œuvrant à imposer ses propres images cela entraîne conflit résistance réinterprétation réappropriation il en résulte une situation qui a perduré dans le temps sous la forme de ce que j'appelle un conflit iconique l'objet de ce conflit justement l'imagerie chrétienne catholique qui demeure pourtant un élément central de l'univers visuel dans le pays en raison de sa permanence depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui et de sa circulation à travers toutes les catégories sociales le problème réside dans les modes d'appropriation dû à des régimes de croyance différenciés et qui ont très tôt déclenché la réaction du clergé catholique le plus souvent épaulé par les autorités et politiques cela a donné lieu à l'élaboration de dispositions juridiques notamment entre 1758 et 1760 à l'occasion de l'affaire Macandale constamment reprise dans la législation haïtienne le code pénal par exemple disposant jusqu'à récemment des articles qui combat de manière incessante la superstition et l'épisode le plus spectaculaire de cette de ces différentes campagnes survient à la fin des années 30 et au début des années 40 et remarquez début des années 40 on est à la veille de l'explosion artistique picturale en premier lieu du 20ème siècle où l'imagerie religieuse s'imposera comme l'une des ressources iconographiques les plus sollicitées et retravaillées par les créateurs je crois que j'ai deux ou trois images alors cette imagerie catholique est présente dans le Vaudou c'est ce qui justement a été a fait l'objet de de pratiques de cette incessante bataille anti-superstitieuse et elle cohabite dans le Vaudou et c'est là que je voulais en dire elle cohabite et entretient des relations particulières avec un autre élément de l'univers visuel du Vaudou ce sont les dessins rituels les VV et plusieurs thèses ont été avancées sur ce corpus graphique pour les uns il serait un pur transfert d'Afrique pour les autres il s'agit d'un héritage précolonant ma proposition est qu'il s'agit d'une invention sur place résultant de ce qu'on peut appeler la réactivation d'une mémoire iconique africaine et celle-ci s'exclue par la place qu'occupe ou occupait les signes et symboles graphiques dans les pensées et systèmes de communication de nombre de sociétés d'Afrique mobilisée dans le cadre d'une dynamique de réélaboration culturelle elle se trouve au principe d'un procès de resémantisation d'images de signes et de symboles en circulation dans l'espace colonial pour aboutir à l'invention du corpus que nous connaissons actuellement ce corpus est bien connu les dessins sont reproduits dans nombre d'ouvrages sur leur couverture sur des objets variés objets d'artisanat etc. on les retrouve maintenant bien évidemment sur internet c'est progressivement à partir de leur de la deuxième moitié du 19e siècle que ces dessins ont acquis cette grande visibilité pendant tout le 19e siècle tout ce qui est constitutif de la plastique volou y compris les bévés ne bénéficiaient pas d'un aussi grand rayon de circulation n'ayant pas été valorisés comme aujourd'hui ces dessins ne faisaient pas partie des références graphiques des artistes pratiquant les beaux-arts à l'inverse bien des éléments des beaux-arts ont été appropriés dans l'univers plastique volou les relations entre domaines de création étaient telles que seul celui de la plastique volou recevait et intégrait les éléments signes objets matériaux fournis par les domaines des beaux-arts cette relation unilatérale tend à confirmer la position hégémonique des beaux-arts quel qu'en soit le degré de structuration d'institutionnalisation de ce domaine mais quelles sont les conditions dans lesquelles ce domaine des beaux-arts apporté par les élites coloniales a été maintenu en passant de ce domaine à Haïti comment ce domaine ayant servi à la structuration de l'ordre hiérarchique colonial a-t-il pu être maintenu et à quel prix ce maintien a été assuré par les élites qui ont émergé dans la colonie et qui formeront donc les premières élites nationales cela ne s'est pas réalisé de manière mécanique il y a eu un procès d'appropriation débuté pendant la période coloniale il y a même mieux de parler d'une véritable conquête politique des beaux-arts de la part de ces élites émergentes elles s'en sont saisies comme d'une arme dans la lutte pour l'égalité avec les colons blancs le moment révolutionnaire est de ce point de vue capital en ce qu'on y perçoit l'une des formes principales sous lesquelles le maintien des beaux-arts s'est opéré cela s'est fait sous le signe du néo-classicisme ce courant artistique qui a accompagné la révolution française s'est étendu à la colonie où ses principes ses codes connaissent un réinvestissement lié aux dynamiques propres à la révolution haïtienne s'en sont sorties une symbolique nationale et sont posées les orientations d'un art qu'on pourrait considérer comme officielle dans ces conditions l'adoption des beaux-arts ne relève pas d'une simple démarche d'assimilation car il s'agit à proprement parler il s'agit à travers ce cadre même de se différencier en élaborant ses propres signes d'identification collective d'ailleurs cela ne s'est pas réalisé sans problème l'indépendance marquant le début d'une longue bataille symbolique celle-ci est particulièrement rude tout au long du 19e siècle compte tenu d'une campagne de dénigrement menée contre le pays par tous les moyens y compris par l'image on comprend tout l'intérêt pour les élites nationales de s'approprier les mots-arts cela ressort encore plus nettement quand on considère la nécessité dans laquelle elles se trouvaient d'avoir la maîtrise de leur propre image compte tenu des usages de la représentation du nègre mobilisé dans la question raciale dans la propagande raciste instrumentalisée à l'encontre d'Haïti souvent en s'attaquant aux responsables politiques du pays comme Faustin Seulic à cela s'ajoutent les enjeux sociopolitiques internes du portrait utiles dans les procès de différenciation sociale d'identification de légitimation et d'élaboration de généalogie politique à ce stade il est sans doute plus aisé de comprendre ce qu'il convient d'appeler la reconfiguration de l'univers des domaines de création en Haïti au XXe siècle reconfiguration parce qu'on assiste à une redynamisation du domaine des beaux-arts avec un élargissement de sa base sociale une amplification de la masse créative et l'apparition de type de création inédit et l'apparition de type de création inédit cela s'accompagne d'une visibilisation d'autres domaines de création et le développement d'échanges inédits entre les différents domaines l'univers réorganisé des beaux-arts est marqué par l'ouverture du domaine à des pans entiers jusque-là ignorés de l'imaginaire social ce qui confère aux créations leur spécificité c'est dans ce contexte que de multiples ressources visuelles disponibles sont convoquées et retravaillées l'imagerie chrétienne étant l'une des plus importantes contrairement à ce que l'on pourrait supposer au prime abord cette imagerie chrétienne est prise en charge on l'a vu avec quelques images que j'ai déjà montrées est prise en charge par toutes les catégories d'artistes ceux dont les oeuvres sont qualifiées de naïves et ceux dont la création échappe à cette épithète ce n'est pas la seule donnée partagée par des artistes de tous bords leurs oeuvres laissent apparaître également le partage d'un certain nombre de modalités d'expression caractéristiques de la nouvelle écologie des images qu'elle forme parmi ces modalités j'ai identifié la narration la présentification la métamorphose et l'apparition on n'a pas le temps de développer cela parce que je vais laisser quand même je vais vous laisser la parole en concluant sur en disant deux mots de plus l'univers de création plastique reconfiguré ah oui recuse un dynamisme remarquable dont témoignent le surgissement depuis les années 80-90 de tendances qui tentent de se démarquer des courants institués qui eux ces courants institués ne conservent pas moins beaucoup d'adeptes c'est ce que j'appelle la nouvelle scène artistique dont il convient de mettre en relief ce qu'elle doit à l'univers global l'univers visuel global ce qu'elle partage avec les courants dont elle se démarre et ce qui la spécifie donc voici donc les grandes orientations on va dire de mes recherches en cours chaque point soulevé chaque interrogation chaque sujet posé appelle des enquêtes des développements à venir la préoccupation essentielle est d'élargir les horizons de champs de recherche dont les résultats au delà de l'approfondissement des connaissances pourraient être de quelconque apport dans les débats sur la culture visuelle dans les contextes coloniaux post-esclavagistes et post-coloniaux merci merci beaucoup à Carlocellus pour cette présentation extrêmement dense qui aborde beaucoup de sujets extrêmement différents qui est donc une réflexion élaborée à partir de la situation je veux dire des discours et de la création de plastique en Haïti au XXème siècle pour remonter dans le temps et puis pour revenir vers le XXème siècle mais qui je crois fait aussi écho à beaucoup d'autres situations pas forcément en contexte colonial ou pas le même type ou pas le même type de contexte colonial à d'autres époques et dans le monde et en tout cas qui donne matière à réflexion on pourrait encore t'entendre développer les applications que tu vas faire pendant plusieurs jours je pense mais je pense que la présentation étant extrêmement dense on peut aussi revenir dans les questions sur des points particuliers pour peut-être mieux expliciter tout ce que tu as voulu montrer et voir éventuellement les différents échos que ça fait dans d'autres situations artistiques et d'analyse artistique donc je vous laisse la parole pour toutes les questions et éclaircissements que vous voulez demander à Carlo Célus Merci Merci Carlo pour cette présentation claire, limpide alors ma question porte sur un aspect particulier bon c'est pas vraiment une question vous m'avez envoyé un texte un article de Dominique Jarrassé alors vous avez évoqué les théories racialistes qu'on retrouve bien évidemment en histoire de l'art notamment Dominique Jarrassé nous parle du gominisme et de Deliford qui est l'un des suiveurs en quelque sorte de Gobineau et qui va théoriser là-dessus en histoire de l'art je vois que vous n'avez pas évoqué cet aspect donc je ne sais pas pourquoi merci Malheureusement on ne peut pas tout évoquer l'essentiel c'est c'est d'avoir toutes ces références en tête pour essayer de construire quelque chose en mettant l'accent sur des points certains points que je voulais faire ressortir ici bien évidemment tout ça est là oui je le dis notamment parce que Eliford c'est une référence tout à fait tout à fait merci merci Carlo pour cette présentation magnifique je crois avoir été un petit peu troublé c'est-à-dire je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses encore à apprendre et là tu m'as hérité fondamentalement j'ai deux petites questions petites dans ce sens que ce n'est pas vraiment une recherche fondamentale on ne sait jamais la première c'est en Técoutant c'est comme si les américains on connait enfin ou encore si c'est intégré sur les arts américains ont pratiquement joué un rôle important pour le développement de l'art en Haïti surtout l'art maïque la deuxième question porte sur en Técoutant aussi comme si le mouvement Saint-Sauveur Saint-Soleil peut-être Saint-Soleil Saint-Soleil aurait été un petit peu spontané c'est-à-dire ce serait une rencontre par hasard et qui va donner vie à quelque chose qui finalement va avoir un rôle important dans l'histoire quand même l'histoire de l'art de l'Héricain et il me manquerait par exemple aussi la réception de ce mouvement par rapport aux atouts qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle les arts et les poids et les poids voilà c'est le même temps et je pense qu'il y a une est-ce qu'on prend plusieurs questions ou on prend des questions après des questions d'accord je pense que la deuxième question renvoie à la première en fait parce que lorsque j'ai parlé de cette rencontre inattendue je ne parle pas de Saint-Soleil je parle justement de ce qui s'est passé au centre d'art et je commence avec la première question pour revenir à la deuxième parce que les deux sont liés parce qu'il s'agit du centre d'art et non de Saint-Soleil est-ce que les américains ont joué un rôle important bon alors il faut clarifier les choses c'est quelque chose qui est arrivé en Haïti dans une situation de rencontre dans une situation d'interlocution c'est pas une personne qui a inventé quelque chose non c'est des rencontres qui ont rendu possible un certain nombre enfin ce mouvement à partir de données qui existaient déjà et cetera et cetera je m'explique David Pekaz est arrivé en Haïti en tant que professeur d'anglais il est artiste il est artiste et il décide de laisser tout ça et d'aller créer un centre d'art mais créer un centre d'art pas tout seul avec des artistes qui existaient déjà des artistes des années 30 des artistes de ce que l'on appelle le mouvement indigéniste ou bien ce que j'appelle moi la modernité indigène d'accord c'est la première chose parce que il s'est rendu compte que bon premièrement il y avait il y avait quelques artistes qui créaient mais il estimait que cela pouvait aller plus loin si enfin du moins il était étonné de voir qu'il n'y avait pas de cadre institutionnel il a dit qu'il y avait un mouvement qui était moribond etc c'est comme s'il y avait quelque chose là déjà mais ça n'existe plus bon alors il a dit il faut créer un cadre institutionnel il a fait toutes les démarches mais il n'a pas fait ça tout seul bon la première chose la deuxième chose pour clarifier les choses et la faire c'est que le centre d'art n'est pas créé pour inventer l'art naïf non le centre d'art est créé comme d'abord une école où les premiers artistes étaient tout simplement des apprentis des apprentis artistes il s'agissait d'abord d'une école ensuite d'un lieu de rencontre d'un lieu où on recevrait des expositions internationales on recevrait des artistes de l'étranger on ferait des conférences etc pour donner une impulsion à un mouvement artistique qui dit il était moribond ça c'est le deuxième élément troisième élément maintenant c'est là l'affaire de l'inattendu alors l'inattendu part déjà du connu le connu c'est quoi c'est Philomé Aubin Philomé Aubin il avait 52-53 ans à l'époque il apprend que le centre il y a un centre qui a ouvert il peignait depuis je crois 1907 tout comme ça et il envoie un tableau pour faire savoir pour montrer ce qu'il savait faire quoi et il se trouve que lorsque le tableau est arrivé les responsables ont décidé de mettre le tableau dans les réserves parce que finalement stylistiquement ça ne correspondait pas au critère enfin à la vision artistique qui était prédominante parmi les membres du centre d'art donc on considérait ce tas comme un art d'un apprenti aussi enfin c'est pas encore un art abouti or Philomé Aubin lui peignait depuis 1907 il se considère comme artiste donc ce que les responsables ont fait ils n'ont pas renvoyé le tableau ils ont gardé le tableau dans leur réserve ils ont acheté le tableau en écrivant etc mais bon pour eux c'est un truc comme ça c'est pas et alors qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de la politique d'échanges internationaux qui était conçue il y a une exposition qui sort de New York et qui arrive au centre d'art c'est une exposition d'art moderne cubain et c'est ainsi que le commissaire de cette exposition Ossé Gomes-Sicré va découvrir le tableau de Philomé Aubin dans les réserves alors c'est lui qui c'est pour ça que je parle de la rencontre d'un regard et d'une oeuvre c'est lui qui va poser un regard sur cette oeuvre et qui dit ça aussi c'est une oeuvre à part entière là où les responsables du centre ne considéraient pas cet objet comme étant de l'art lui il va dire que c'est de l'art mais un art spécifique il argumente en disant que d'ailleurs dans le texte qu'il écrit pour présenter les artistes du centre cubain en Haïti dans le texte qu'il écrit il fait déjà référence aux artistes de ce type à Cuba et dans d'autres pays de l'Amérique latine comme des formes de création à valoriser et qui sont déjà valorisées dans d'autres pays donc c'est quelqu'un qui a une vision des mouvances artistiques internationales et c'est à partir de ça maintenant qu'il va reconnaître dans l'objet qui est relégué dans les réserves un objet qui peut être valorisé c'est à dire que c'est un regard déjà informé sur ce qui se passait là-bas et il va dire voilà ça c'est de l'art et quel type d'art et bien c'est là tout le problème ils vont bon on va dire populaire naïf etc etc mais c'est pas seulement pour Haïti mais quoi qu'il en soit tout est parti de l'art c'est pour ça j'ai dit que c'est une incidence esthétique c'est un jugement esthétique qui est devenu un jugement instaurateur comment l'instauration va se faire et bien il était question de dans cette politique d'échange que Haïti envoie une exposition à Cuba parce que les Cubains sont venus de chez nous et bien bon il est dit que les artistes dits évolués à l'époque étaient complètement paniqués à voir comment dire la qualité des œuvres des Cubains ils se sentaient pas encore capables d'aller exposer à l'étranger face à à ce qu'ils ont vu bon alors ils étaient paniqués mais entre temps Gomez-Sigré pousse le bouchon plus loin il dit ben en fait s'il y a des artistes comme Philomé Aubin c'est avec eux qu'on doit faire l'exposition il va inciter Peters à aller au Cap pour rencontrer Philomé Aubin etc et entre temps il y a d'autres artistes qui apportaient des objets etc qui ont considéré et puis voilà tout est parti de là l'exposition de la Havane ayant connu un succès cette exposition va aller ici et là etc etc tout est parti de là deuxième enfin un autre élément il faut dire aussi que Sikré n'est pas le seul dans la mesure où il va avoir l'appui des des gens avec qui il était en contact au MoMA parce qu'il venait justement de me montrer l'exposition cubaine au MoMA et puis entre temps il y a Breton qui est arrivé en Haïti qui va poser son regard sur Hector Hippolyte Breton était déjà très impliqué dans cette affaire d'art naïf ici en France et aussi aux Etats-Unis parce qu'il était aux Etats-Unis lorsqu'il est allé en Haïti donc en fait il faut prendre ça dans le contexte global de de l'expansion de ce qu'on appelle la modernité artistique lorsque je dis modernité artistique il faut inclure là-dedans ce que l'on appelle l'art naïf parce que l'art naïf est advenu par le biais de cet élément fondamental de la modernité artistique qui est le primitivisme c'est-à-dire c'est un regard qu'on porte sur un type de création en disant que ce type de création c'est de l'art disons c'est les premières manifestations de l'art etc. et ça va se constituer en école en courant quoi donc moi je je perds mon temps à dire aux gens attention il faut prendre la chose le terme important c'est l'interlocution c'est-à-dire c'est dans des situations d'interlocution sauf que il y a deux choses importantes à remarquer aussi parce que ça aurait pu ne pas s'institutionnaliser s'il n'y avait pas comment dire une demande économique derrière un marché qui s'est constitué derrière c'est-à-dire que bon il est vrai que le mouvement était déjà international au point où les musées américains n'ont eu aucun problème à acheter des œuvres haïtiens et donc il faut aussi dire que le marché de l'art avait déjà fait son transfert de l'Europe aux États-Unis les États-Unis commençaient à devenir justement le point central du marché de l'art et fatalement le comment dire la demande d'objets artistiques chez les américains va donner une épulsion considérable à cette affaire donc il faut distinguer les séquences la première séquence l'envoi de l'objet la mise au rencard la deuxième séquence le regard porté sur cet objet l'exposition etc. et par la suite maintenant avec la diffusion internationale ce que le marché va faire mais là aussi il faut s'interroger sur le marché interne pourquoi justement le marché interne a eu du mal à se développer et à donner cette impulsion ça participe justement de la structure sociale haïtienne des rapports de classe ça il faut le dire c'est une affaire très simple c'est que les élites haïtiennes ont eu beaucoup de problèmes avec cette affaire au départ c'est à dire qu'eux qui veulent absolument depuis le 19ème siècle inscrire leur pays dans le processus des civilisations voilà qu'on vienne leur dire ben écoutez votre pays est représenté par des naïfs alors là c'est pas gentil ça c'est pas gentil bon alors ça 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 soyons sérieux mais ça 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 remise en question les échelles de valeur de la société hein et ça a eu des impacts vraiment et important sur le plan sur le plan symbolique je donne toujours cet exemple imaginez par exemple quelqu'un qui est bon tout simplement garçon de cocher chez quelqu'un et bon qui ne soit pas valorisé etc et il se trouve que et bon maintenant il est capable de peindre et de vivre de ça et qu'il est valorisé partout on écrit sur lui je sais pas moi des ouvrages machin etc les gens ont compris les enjeux sociaux de cette affaire et ça a donné des tas de problèmes au point où lorsqu'on a à l'inauguration c'est Philippe Leurbourg qui le rapporte à l'inauguration des décors de la cathédrale épiscopale la bourgeoisie haïtienne a boulé enfin a déserté la cathédrale donc moi je ne dirais pas qu'il s'agit d'une évention des Américains voilà mais je ne sais pas si j'ai répondu je ne sais pas si j'ai répondu à la question t'es ? d'accord ok bonjour merci beaucoup pour la présentation et en fait j'aime beaucoup comment vous qualifiez justement les beaux-arts comme un domaine un domaine parmi d'autres mais un domaine pourtant toujours aujourd'hui hégémonique je me pose la question sur la formation parce qu'aujourd'hui on appelle l'école des beaux-arts même par exemple au Sénégal c'est l'école des beaux-arts donc il y a toujours cette idée donc il y a comme on enseigne les beaux-arts et pas d'autres domaines si je reprends vous dire et ce qui me pose question aussi c'est la question des musées dans les différents pays en Afrique surtout dans un contexte de restitution avec justement au regard de ce que vous dites par rapport à réfléchir les oeuvres par différents domaines et peut-être différents domaines en déconstruction l'hégémonie du coup ces choses là m'interpellent et j'aimerais savoir avoir votre avis parce que pour moi les musées sont aussi constitutifs de cette violence même les musées contemporains je ne parle pas de sont aussi constitutifs de cette violence et de ces rapports de pouvoir en jeu etc donc ma question elle est vraiment bon c'est pas mal de questions en une mais elle elle est vraiment sur les musées dans les différents pays en Afrique moi je connais surtout le Sénégal par exemple ce musée qui vient de se construire sur la civilisation noire comment est-ce qu'on traite aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter de la même manière je pense que les musées en Occident et justement enfin voilà par rapport à ce que vous dites sur les différents domaines je ne sais pas si c'est clair oui enfin je vais essayer de voir si je peux dire quelque chose mais en fait comme je l'ai dit peut-être trop rapidement les musées justement sont constitutifs de disons les musées ont participé à la construction de l'hégémonie des Mozart et la question c'est que tant que la réflexion ne porte pas sur cette hégémonie elle va continuer à s'étendre et à se reproduire en dépit de tous les problèmes tous les enfin comment dire tous les problèmes que l'on rencontre et surtout ceux qui ne travaillent pas en priorité sur l'Europe etc. et qui s'enferment dans les catégories déjà établies tant qu'on n'a pas produit une réflexion massive sur cela et l'inscrire dans des institutions et bien bon ça risque de se reproduire indéfiniment enfin pas indéfiniment mais c'est je pense que c'est c'est tout l'intérêt comment dire d'essayer de ramener enfin je vais parler comme un pasteur de faire des enfin de ramener des gens enfin premièrement si cette perspective arrive à convaincre que d'autres personnes s'y mettent pour 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 travail de l'an carlène parce que depuis le début du 20e siècle on réfléchit sur la déconstruction de la notion d'oeuvre d'art bon il est vrai que d'après ce que j'ai pu voir toutes ces discussions se sont justement enfermées dans les limites des beaux-arts c'est à dire que le pas de côté n'ayant pas n'ayant pas été fait donc on ne fait qu'essayer d'améliorer on va dire sur l'espace dans lequel on discute en dépit du fait que par exemple il y a il y a un manuel d'histoire de l'art qui a sorti récemment chez Armand Colin j'ai été étonné de voir que en dépit de toutes les recherches qui ont été faites en anthropologie en culture visuelle etc les auteurs tiennent mordicus à parler de grand art et de dire que les autres ne sont pas de l'art c'est à dire il faut le faire quand même il faut le faire encore aujourd'hui donc pour vous dire que c'est pas évident c'est pas évident et la première fois que j'ai parlé de ça pour vous dire les résistances c'était à l'école des études en sciences sociales dans le cadre d'un séminaire on m'a dit vous ne parlez pas de l'art là vous parlez mais enfin voilà justement c'est pas de l'art je parle pas de l'art je parle d'autre chose et puis récemment c'était à Blois j'ai rencontré un ancien vieux professeur d'histoire de l'art spécialiste de clé et qui et qui m'a dit que bon cette affaire de confondre l'image avec l'art ça ne va pas quoi en fait c'est à dire on ne peut pas aller sur ce terrain là donc c'est c'est des travaux qu'il faut faire et des travaux solides quoi se risquer à à faire ce travail de déconstruction mais il y a quand même des gens qui qui pensent par exemple on parle de musée par exemple lorsque je faisais mes études d'histoire de l'art bon par exemple bon je sais pas on me présente le 18ème siècle mais le 18ème siècle c'est quoi mais c'est seulement l'Europe ça veut dire qu'il se passait rien ailleurs donc on pourrait par exemple dans un musée du monde décider de construire le 18ème siècle autrement en faisant une sorte d'approche synchronique élargie comme ça on pourrait on peut comparer par exemple le 18ème siècle ici et là mais en précisant quel domaine comment c'est structuré etc. on a des bases à ce moment là de comparaison possible et il me semble par exemple un musée disons dans un pays africain la première chose serait de réfléchir à l'histoire des formes d'organisation de la création plastique et de les restituer dans le temps en fonction de cette approche là plutôt que par exemple je ne sais pas de copier telle approche ou telle autre mais là encore il faut il faut il faut y avoir à penser et il faut pousser aussi la réflexion un peu loin je pense que ce n'est pas encore le cas je suis bien content que vous soyez convaincu et que bon on sera au moins deux à faire la route oui merci Carlo enfin justement j'ai beaucoup apprécié que effectivement tu sortes du focus un peu centre d'art etc pour ramener effectivement dans une historicité sur la longue durée alors je voudrais revenir justement sur cette période disons 18ème on a effectivement quand même des éléments il y a eu des travaux etc sur vraiment la fin de la période coloniale la révolution ça me fait penser aussi d'ailleurs aux travaux qui sont faits sur les milieux scientifiques et la diffusion et la création scientifique aussi voilà à Saint-Domingue début d'Haïti enfin je pense qu'il y a peut-être des parallèles intéressants à faire là dessus maintenant sur la période du 19ème vient pour moi la question du corpus de ton corpus iconographique voilà parce qu'on a vu enfin là dans les diapos tu as évoqué notamment des oeuvres qui étaient en très mauvais état en cours de restauration justement je me demande quelle est l'importance de ce corpus et par rapport à ce que tu as évoqué assez rapidement faute de temps sur finalement les passages qu'il peut y avoir aussi entre les élites enfin pour parler vite et la culture plus populaire justement autour des représentations de l'iconographie religieuse voilà quels sont les éléments en fait voilà dont on dispose voilà pour alimenter un peu cette idée là c'est plus facile avec l'imagerie religieuse bon enfin ce que je suis en train de faire c'est d'essayer de reconstituer justement tout ça depuis la période coloniale pour l'imagerie religieuse et pas seulement et c'est à dire il y a c'est une question de méthode bon bien évidemment il faut commencer par dire que il y a une difficulté à travailler sur place il y a une difficulté à trouver des choses sur place etc l'une des grandes difficultés bon ça plusieurs personnes l'ont dit c'est les grandes incendies du 19ème siècle laïciens etc on a parlé aussi mais il y a aussi quelques difficultés à construire des espaces de conservation et à les entretenir mais la thèse du vide était fondée justement sur ça parce que lorsque les gens arrivent ils disent que bon enfin on ne voit pas de musée on ne voit pas d'objet mais où est-ce qu'ils sont si on nous dit qu'il y a des choses etc bon d'accord un exemple très simple en 1944 Rémi Bastien écrit un article sur des peintures du 19ème siècle qui ont été réalisées sous sous look donc mi-19ème siècle qui étaient conservées à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince on est en 1944 maintenant et bien deux ans plus tard les hommes n'existaient plus bon première chose je vais remonter encore plus loin en 1926 un peintre Edouard Goldman et rapporte qu'il vient de visiter le palais du centenaire créé en 1904 par Noralixi au Gonaï c'est un palais qui se voulait être musée d'art et d'histoire etc il y avait que semble-t-il il n'y avait pas beaucoup de choses mais il y avait quand même des choses alors il dit mais c'est assez bizarre nous sommes en 1926 le truc écrit en 1904 on est à 22 ans voilà que premièrement beaucoup d'oeuvres sont parties les gens beaucoup de gens ont vendu etc les étrangers viennent acheter etc et ensuite il n'y a pas une une politique systématique de conservation et d'acquisition d'enrichissement de la de la collection au point où des artistes comme Colbert Louchard qui l'a cité qui l'estimait être important et n'était pas par exemple dans dans la collection et on peut remonter comme ça etc on peut remonter par exemple au 19ème siècle aux structures disons on va dire privées des chefs d'état comme Villa le Thor Thor le Volant et le Pétion où il y avait des tas de choses ou bien les 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 anciennes les anciens palais etc etc qui sont partis en finir et donc à chaque fois qu'il y a un renversement de gouvernement par exemple il est probable enfin il peut arriver qu'on 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 fasse table rase d'un 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 espace où il y avait des choses donc du coup il a fallu le courage et il faut encore le courage de restituer ça par d'autres traces qui existent notamment les écrits c'est c'est à travers d'abord les écrits que bon Jean Fouchard d'abord il y a à 10 il y avait des des beaux-arts dans la colonie ce que je suis en train de confirmer à travers une étude systématique sur la périodique de la colonie pour voir le nombre d'artistes qui venaient etc etc et c'est ce que Philippe a fait Philippe Leurbourg a fait à travers les écrits toutes sortes d'écrits pour essayer de trouver les traces et il a pu effectivement lui aussi trouver un certain nombre d'objets il a pu trouver un certain nombre d'objets donc je pense qu'il faut continuer à creuser à chercher et je ne suis pas comment dire pessimiste je pense qu'on va trouver des choses qu'on peut trouver des choses parce que moi lorsque je me suis retrouvé à Émile dans les réserves et voir ces trucs c'était complètement bon il est vrai il y a des gens qui connaissaient l'existence de cette affaire là mais moi je ne connaissais pas et ce qu'on m'a appris c'est une collègue aux Etats-Unis qui m'a appris ça et puis je suis allé et effectivement il y a vraiment dessus et depuis c'est relativement connu mais ça veut dire qu'on peut tomber sur des choses intéressantes et je crois qu'il y a aussi des pistes dans certains musées à l'étranger par exemple je tombe sur sur les objets vaud' au 19ème siècle dans tel ou tel musée par exemple et des trucs assez intéressants c'est pas parce que c'est pas évident que ça n'a pas existé donc maintenant le travail de l'historien c'est ça c'est voir quelles sont les sources disponibles et comment on peut restituer restituer certaines choses pour l'iconographie enfin l'imagerie chrétienne c'est plus facile même si on n'a pas on n'a pas bénéficié du baroque latino-américain pour toutes sortes de raisons mais si je prends comment dire voilà une question une approche possible par exemple on identifie par exemple la communauté des jésuites au Cap on a les noms on a etc les dossiers sont là donc on va voir comment ils faisaient leur évangélisation et il est bien attesté que les jésuites à l'époque utilisaient beaucoup d'images n'est-ce pas et c'est bien attesté donc alors quelles sont les images que ces jésuites là ont utilisées il faut aller voir par exemple quel sein qui avait l'intelligent etc pour voir quelles images possibles et il y a des images de cette période là qu'on peut ne pas retrouver en Haïti mais qu'on peut retrouver ailleurs si on sait par exemple que c'est chez tel imprimeur ou bien chez tel grave etc on peut avoir une idée donc par exemple lorsque j'ai parlé des poupées bien évidemment j'ai pas les poupées du XVIIIe siècle que les colons ont créé eux-mêmes mais il y a des poupées qui on peut essayer de prendre les poupées les plus les plus qui sont les plus qui sont les plus datées on va dire et pour avoir une idée même si c'est pas nécessairement ça c'est à dire que je pense que on aura pas certainement une masse de choses mais on pourra à travers toutes sortes de témoignages d'ailleurs y compris les fictions on peut savoir par exemple qu'est-ce qu'il y avait dépendamment enfin si on lit par exemple telle description par exemple de tel écrivain du début du XXe siècle qui critique par exemple les classes socialisées qui décrivent leur intérieur on peut avoir une idée de ce qu'ils avaient dans leur intérieur etc etc donc il faut vraiment aller dans tous les sens bon bien évidemment je suis pas archéologue je laisse cette partie là pour les archéologues mais il y a des traces je commence à en trouver pas mal mais c'est plus facile pour l'imagerie catholique parce que bon il y a les églises il y a les ouvrages il y a les lignes de piété il y a même un art holique par exemple dans un dans un dans un passage que 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 d'analyse que je fais sur sur un dessin virtuel le dessin de 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 ce m là tu peux tu peux le retrouver par exemple sur les médailles que frappait que faisait frapper Faustin-Soulouk pour par exemple l'ordre de saint-Anne l'ordre de je sais pas quoi on le retrouve sur quel tableau qui est conservé par exemple à la cathédrale du cap aïtien qui a été créé par celui-au-moreau en 1841 etc et et on retrouve ça dans des dans des ouvrages qui circulaient qui circulaient qui circulaient à l'époque on peut voir comment par exemple certains motifs ont perduré dans le temps bon bien évidemment il faut être très prudent parce que c'est parce que c'est la même image que c'est la même source mais ça ça atteste de la circulation de ces signes là sur divers supports par exemple donc voilà et par exemple il y a autre chose ceux qui ont eu la chance de voir le livre édité par le Mupana qui s'appelle les trésors d'Aïkubic d'Haïti avec la banque d'Aïkubic d'Haïti on se rend compte qu'il y a dans les réserves du Mupana des tas d'oeuvres du XVIIIe siècle qui n'ont même pas été encore étudiées il y a un tableau qui a été étudié par un chercheur français qui a fait des relations avec telle image telle autre image etc etc mais disons les rares traces qui existent demandent d'être étudiées et il faut encore amplifier la chose avec d'autres types de sources pour avoir une idée etc c'est pas c'est pas comme si bon les trucs sont là on va les prendre non il faut vraiment travailler quoi mais pour moi l'image du catholique pour moi c'est plus facile et là c'est oui alors peut-être une dernière question rapidement parce qu'il est déjà 7h on prend plusieurs peut-être je voudrais remercier pour votre intervention ce qui m'interpelle beaucoup plus c'est vous parlez tu parles de domaine de création plastique quelle a été l'importance de la sculpture au début même de ces différents domaines de création qui sont alliés au contexte colonial ou post-colonial ok carlo est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et faustin premier sous look a été autant caricaturé vilipendé dans la presse française et je me souviens d'un texte de Victor Kouchina d'ailleurs qu'un écrivain haïtien Louis-Joseph Janvier avait vêtement répondu dans Haïti aux haïtiens et il y a un autre texte particulièrement très dur sous faustin premier dans la revue d'aide de monde signée par un écrivain voyageur qui s'appelle Edgar de la Selve d'ailleurs qui était en polémique très dure avec Louis-Joseph Janvier Carlo en quelques mots seulement et puis je pense que la discussion se continuera ailleurs voilà au niveau de la de la de la de la enfin pendant la colonisation d'après enfin dans l'état actuel de mes recherches je me rends compte que on a très peu valorisé la production sculpturale mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas j'ai même vu que on faisait venir des objets en bronze en marbre etc etc par exemple dans le dépouillement que j'ai fait des des affiches américaines je trouve régulièrement mais enfin de manière systématique des peintres des graveurs des orphers etc etc mais rarement des sculpteurs et pourtant dans certaines églises par exemple dans la cathédrale du Cap il y avait des des sculptures en Rouillet en Rombos etc etc il me semble que l'église catholique a préféré importer des objets déjà des dévotions déjà déjà faites contrairement à ce qui va se passer par exemple dans certains pays hispano hispanophones où il y a des des mouvements sur place qui sont nés etc et je pense qu'il y a une question aussi de facilité par exemple un peintre peut facilement circuler venir établir par exemple j'ai regardé dans les annonces des boutiques dans la colonie où je vois toutes sortes de choses pour les peintres pour les graveurs etc mais pas grand chose pour les sculpteurs par exemple et donc du coup ça n'a pas vraiment sous toute réserve ça n'a pas vraiment c'est pas ça s'est pas développé on le constate aussi ça s'est pas vraiment développé aussi au 19ème siècle en Haïti mais on en a importé on en a importé il y a un ou deux sculpteurs qui émergent comme ça bien évidemment à la fin du 19ème siècle on a des sculpteurs qui émergent mais le mouvement vraiment n'a pas bon pour ce look on termine en deux mots bon c'est vous la poserez après parce qu'il faut qu'on rende la salle je suis désolée j'ai bien conscience qu'on pourrait continuer longtemps mais l'affaire de ce look bon c'est il y a plusieurs causes le moment précis où c'est arrivé Louis-Joseph Janvier dit que en fait tout a commencé à l'instigation de quelques haïtiens qui ont été expulsés par sous l'out parce que ces haïtiens là voulaient le renverser Janvier dit que c'est à partir de ça que tout a commencé bon mais il y a d'autres facteurs il y a il y a une question interne aussi à la France où l'on discutait de de la nature des enfin du régime de pouvoir etc Napoléon Soulouk etc et sans compter aussi justement cette question du racisme l'image du neb etc il y a un certain nombre de facteurs qui sont qui sont qui se rejoignent qui expliquent cette affaire là donc c'est à mon point on continue à en discuter mais j'ai cru un passage là dessus je pourrais te montrer ce que mais il y a donc merci encore à Carlos Elius merci à vous tous d'être là et puis vous êtes invité à à l'atelier qui aura lieu le 17 avril sur la transformation depuis les 30 dernières années de l'utilisation et des recherches sur les catégories ethniques et stylistiques à la fois dans les pratiques muséales et dans l'évolution des recherches sur le sujet la prochaine conférence aura lieu le 6 juin ça sera Stéphane Eisenhofer qui reviendra sur la manière dont on a travaillé sur la chronologie stylistique des têtes de Bénin et voilà et sinon vous êtes aussi invité au séminaire qui a lieu en parallèle avec des sujets très divers le 3 avril c'est la production céramique par l'ethno archéologue Jesse Collier le 15 mai Peter Mark sur les recherches récentes sur les ivoires luso-africains et le 5 juin Stéphane Eisenhofer sur le royaume sur le royaume de Bénin merci encore à tous pour le royaume sur le royaume